... Chers amis, dans les conférences précédentes, nous avons fermé un certain nombre de dossiers qui remontent parfois à des enquêtes vieilles des 40 ans et qui portaient sur des sujets parfois un peu ardus comme la prosopographie, mais il en faut, et les résultats sont souvent intéressants, ou au détail de nos fouilles dans le bois sacré et de ses environs, dont nous nous sommes déjà entretenus plusieurs fois, mais ça évolue aussi et c'est heureux. Nous avons aussi examiné des documents qui mettent en évidence la manière dont l'empereur Claude a mis en œuvre ces réformes religieuses, clairement inspirées par la démarche augustéenne. Et Claude a tenté de réformer sur certains points l'État en retournant à ces principes augustéens, ce qui a été aussi pour nous l'occasion d'étudier un peu comment on fait cela, parce que d'Octavien, Auguste, nous avons beaucoup de sources, mais c'est pareil, on n'a pas des descriptions précises d'un historien sur, et aussi éclairé par, par exemple, les inscriptions des Arval sur ses activités. Chez Auguste, c'est séparé, on a des indications, mais pas la description précise, puisque Tacite, par exemple, est malheureusement perdue pour Auguste. Ces études nous ont portés vers un sujet qui nous a occupés plus récemment et pendant plusieurs années, le ritualisme des Romains. Et c'est à ce sujet que nous retournons maintenant en nous occupant de deux points que je voulais encore traiter, les vœux d'un côté et les rites funéraires. Plutôt que des retours sur des livres ou des enquêtes du passé, nous retrouvons donc avec ces thèmes des recherches relativement récentes que j'ai présentées devant vous et dont je voudrais continuer sur certains points l'exposer. J'ai souvent abordé devant vous la question des rites, du ritualisme, des pratiques religieuses, en insistant de façon répétée sur le fait qu'il s'agissait là d'un des aspects les plus fortement caractéristiques des religions romaines, à côté de l'absence aussi bien de révélations que de livres révélés. Tout le monde n'est pas convaincu et, par exemple, des savants comme Attilio Mastrochinque continuent de considérer que sous l'Empire, un certain nombre de révélations païennes, ésotériques ou mystériques, sont venus se substituer à ce qu'on appelait la religion publique et ce qu'il faudrait en fait appeler par son nom une religion sans révélation fondée sur l'obligation rituelle ancestrale. Cette perspective m'a sans aucun doute permis de mettre au jour certains des comportements fondamentaux qui définissent la piété romaine, n'en déplaise à ceux qui continuent à réciter la vulgate du XIXe siècle. Les chrétiens de l'Antiquité, eux, ne s'y sont pas trompés et ils ont tout particulièrement pointé le rôle central dévolu au rite dans les religions ancestrales, païennes, comme il disait. Ainsi, Lactance écrit-il dans le premier quart du IVe siècle, je cite, je traduis, « J'ai montré, dit-il, me semble-t-il, pourquoi notre peuple, le peuple chrétien, passe pour incensité aux yeux des insensés, stupide aux yeux des stupides, car aimer mieux être mis à mort et supplicier, ça c'est les chrétiens, plutôt que de prendre de l'encens avec trois doigts et le jeter dans un foyer, semble aussi stupide que de préférer, quand sa vie est en danger, de s'occuper de celle d'autrui que de la sienne propre. » Lactance fait ici allusion à la surprise et à l'incompréhension que suscitaient chez les non-chrétiens, notamment les intellectuels, les gouverneurs, qui instruisaient des procès, donc la surprise que suscitait le refus obstiné des chrétiens de sacrifier que manifestaient ceux qui étaient accusés de négliger la tradition ancestrale et donc d'être chrétiens. On ne leur demandait pas d'organiser un sacrifice sanglant, mais simplement d'accepter de faire une libation par trois grains d'encens. Entre parenthèses ici, ce petit passage vous montre qu'on a offré vraisemblablement les petites boules d'encens avec trois doigts. Ce sont ces éléments très nombreux du ritualisme dont nous sommes malheureusement privés à Rome puisqu'on a peu de descriptions, on le voit sur des images ou alors au détour dans un texte qui normalement ne devrait pas nous révéler ce genre de choses, mais qui le fait. Aux yeux des non-chrétiens, donc, ce n'était là qu'un geste, offrir trois graines d'encens et ceux qui l'exécutaient pouvaient penser ce qu'ils voulaient, qu'ils sacrifiaient à leurs dieux, effectivement, en insistant, je vous en ai parlé plusieurs fois, sur le fait que cette offrande d'une denrée alimentaire préférée des dieux, les dieux étaient très friands d'encens, eh bien c'était aussi une façon de les saluer par leurs propres aliments préférés. Donc on pouvait penser qu'ils sacrifiaient et affirmaient, si vous voulez, implicitement l'immortalité du dieu qu'ils vénéraient. Ils pouvaient aussi penser qu'ils ne croyaient pas honorer une divinité en le faisant, ou ils ne pouvaient rien penser du tout. Bref, toutes les attitudes qu'on peut avoir quand on célèbre des rites. Car telle était la logique du ritualisme. Seul importe le geste ancestral est requis. On doit le faire à tel moment, dans tel endroit, et souvent c'est telle personne qui doit le faire. Tout le reste n'appartient plus à la pratique religieuse. Ce sont des opinions personnelles qui n'indérissent que l'individu privé. Pour les chrétiens, toutefois, le rite était subordonné à une vérité, à une révélation qui lui donnait tout son sens. Et l'actance continue. qu'ils entrent dans la salle de discussion, dans la basilique où ils prêchaient sans doute, qu'ils entrent les pontifs mineurs et très grands, les flamines, les augures, ainsi que les rois des sacrifices. Donc, ils énimèrent les membres du collège pontifical et aussi les augures. Qu'ils entrent ici, donc, tous ceux qui sont prêtres et desservants de leur rite religieux, des religionnèses. qu'ils tâchent de nous convaincre d'adopter le culte des dieux, qu'ils nous persuadent du nombre des dieux dont la volonté et la providence régissent le monde, qu'ils nous montrent les origines et le début de leurs rituels, de leurs sacras, la façon dont ils ont été révélés ces rites aux mortels, qu'ils nous exposent quelles réponses attendent ceux qui les méprisent, qu'ils nous disent pourquoi ceux-ci veulent être honorés par les hommes et que leur apporte, s'ils sont bienheureux, la piété des hommes, les dieux, donc, qui vous prouvent tout cela non pas par leurs affirmations personnelles, car l'autorité d'un homme mortel n'a aucune valeur, mais par quelques témoignages divins comme nous le faisons nous-mêmes. Tout cela est un passage très important, car il touche un deuxième point important, la nécessité de justifier l'existence de l'obligation religieuse ancestrale qui est d'accomplir les rites. L'actance disqualifie, justement, la religion ancestrale au prétexte que tout y prend son origine dans des décisions humaines et non, comme chez les chrétiens, dans une révélation divine. Ce que disent les hommes sur tout ça, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait que ce soit révélé par un dieu. Et vous le savez, l'actance le savait très bien, il y avait, par exemple, les oracles sibylains qui servaient à mettre en place des rituels, mais en général, on savait très bien que c'était les prêtres, les interprètes, le Sénat, les magistrats qui mettaient en forme ces oracles et que c'était toujours des hommes qui parlaient au nom de tout le monde. Il explique aussi, l'actance, par là, le fait que les chrétiens ne peuvent pas violer leur foi puisque les articles de leur conduite leur sont dictés par le dieu lui-même. Et il mesure les pratiques ancestrales à l'aune d'une obligation dictée par Dieu et qui promet dans l'au-delà des récompenses. En quoi, écrit-il, consiste donc la superstition attachée à ces dieux ? Quel est son pouvoir, sa morale, sa raison, son fondement, sa substance ? À quoi tend-elle ? Que promet-elle pour que l'homme la conserve fidèlement et la défende avec vigueur ? Je n'y vois qu'un rite qui n'affecte que le bout des doigts. Encore, le bout des doigts, vous comprenez de quoi il s'agit. Une libation d'encens, donc, ou une autre offrande versée ou posée sur l'autel, bref, un geste creux inventé par les humains est finalement inutile puisque les dieux n'ont en plus besoin de rien. Ces phrases recueillies chez Lactance expliquent pourquoi, dès l'Antiquité, la critique du ritualisme a toujours été implicite dans le christianisme. même si le catholicisme et l'orthodoxie ont eux-mêmes, elles-mêmes, développé une grande abondance de rites. Mais ces rites créés par les humains pouvaient toujours être révoqués, même dans ces religions-là. Rappelez-vous le concile du Vatican il y a 30 ans, 40 ans, à l'exception du rite eucharistique et de certaines prières enseignées par le Christ lui-même. Tout le reste, vous l'avez vu dans la messe catholique, par exemple, peut être balayé, peut être changé, mais ces éléments-là ne peuvent pas bouger. D'où la tendance permanente des historiens à suivre les pères de l'Église et à considérer le ritualisme des anciens comme une tradition morte et une pratique creuse puisque non enseignée par un dieu. Et notamment les protestants ont lourdement emprunté pour critiquer le papisme, comme il disait, d'une part, mais aussi les savants pour critiquer le paganisme, ces arguments des pères de l'Église. Nous avons beaucoup parlé des sacrifices au cours des années passées et des énoncés théologiques que les gestes sacrificiels étaient capables de mettre en œuvre, voire même de la configuration des lieux de culte qui mettent en scène par leur architecture la hiérarchie des espaces, le même type de données théologiques. Je n'ai pas l'intention d'y revenir, bien sûr. Je voudrais plutôt, pour montrer à quel point on peut se tromper quand on choisit de se fier à son inclination spontanée, à une appréciation qui nous paraît simple et si naturelle, reprendre le cas des vœux en rassemblant les données que j'ai traitées au cours des 30 ou 40 années passées. parce que dès que quelque chose nous paraît trop familier et nous dit « mais ça doit être comme cela », sans analyser, vous pouvez être sûr que c'est faux parce que nous avons une telle propension, surtout sur ces grandes questions, de suivre notre formation ou notre déformation par 2000 ans, 1500 ans de tradition chrétienne en religion que nous faisons forcément des contresens. Et il faut analyser ensuite pour avancer un peu. Mais tout cela, évidemment, était affirmé déjà par les pères de l'Église à l'époque. Donc c'est vraiment une très vieille tradition. Commençons donc par le cas des vœux non acquittés qui sont un problème très intéressant où là encore on a tendance à juger avant d'analyser et en faisant un contresens. Débutant encore par un père de l'Église, Arnaub, qui a vécu au cours de la deuxième moitié de ce troisième siècle. Donc c'est des gens qui sont au contact quotidien de ce que nous appelons le paganisme. Dans un développement qui concerne la consécration d'offrandes et dans le cas présent celui du vin, Arnaub considère que dans la mesure où le sacrifiant consacre tout le vin contenu dans un récipient et même dans les caves, mais n'en offre pas à la divinité mais n'en offre à la divinité que la partie versée sur l'autel, il impose en quelque sorte au Dieu de se contenter de ne recevoir qu'une partie de l'offrande. C'est déjà un premier reproche, pourquoi pas tout puisque vous le consacrez mais vous ne lui donnez qu'une petite partie, le reste c'est vous qui le buvez. Je vous signale que c'est un argument qui intervient aussi dans le traité de la Mishnah dit Avodazara où là il faut protéger le vin qui est dans les caves d'une ferme par exemple et ne jamais laisser un païen entrer parce qu'il suffit qu'il prononce la formule je ne sais pas Dionysos ou Jupiter je te consacre ce vin et tout le vin est un aliment consacré et absolument monstrueux pour un juif etc. Donc c'est un argument qui circulait dans les milieux juifs et chrétiens. faites attention au vin offrande par excellence notamment à Jupiter chez les Romains et à Dionysos ou d'autres en pays grec et qui pouvaient être consacrés globalement. Ils étaient très au courant des faits. Donc ça c'est déjà un premier problème. Arnaud mentionne ensuite un détail qui peut nous intéresser dans ce débat. Ne doit-on pas dire dit-il qu'il reçoit un affront un signe ce Dieu en étant forcé d'accepter un honneur assorti d'une condition. Il y a d'une part le vin qu'on verse avec la formule soit honoré par ce vin inférial inférial c'est le vin qu'on verse vers le bas sur l'autel. Qu'est-ce d'autre que de dire soit honoré autant que j'en ai envie soit exalté autant que je le veux reçois autant d'honneur que je décide de te donner et que je détermine par une définition purement verbale. Honneur n'oubliez pas que dans la prose de l'antiquité tardive et le troisième siècle c'est le début de cette période une prose très rhétorique et ciselée beaucoup de termes poétiques sont employés et notamment honos honneur dans la poésie signifie sacrifice et donc vous comprenez qu'il s'agit du sacrifice ici. Ô majesté continue-t-il toute puissante des dieux que l'on devrait adorer que l'on devrait honorer dans toutes les fonctions liturgiques et à laquelle l'adorateur impose sa loi que l'adorateur vénère avec des contrats et des formules « legam imponit cum pactionibus et formulis adorat ». Imposer des conditions et des stipulations à la divinité serait donc une attitude indigne « honorem accipere cum condicione cogeri » être forcé à accepter un honneur sous condition. Malheureusement, Arnaub n'en dit pas davantage sur les vœux parce que lui il parle d'autre chose c'est toujours tiré d'un contexte d'une argumentation polémique certes mais qui vise beaucoup plus. Malheureusement donc il ne dit pas davantage sur les vœux même si tout ce qu'il dit s'applique à eux notamment les stipulations les conditions et il met le doigt sur un point essentiel des vœux la condition que les modernes ont souvent du mal à comprendre. Le juriste parisien André Magdalene n'est pas de ceux-là il écrivait fort justement il y a plus d'un demi-siècle que je cite « Votum désigne non un don immédiat mais un don futur qui ne sera accompli que si la divinité exhauste la prière qui lui est adressée. » La définition d'apparence simple est plus complexe et intéressante pour l'histoire des religions romaines qu'on ne le pincerait à la première lecture. La permanence historique des pratiques votives et de la terminologie on a toujours des vœux de nos jours dans toutes les églises de Paris il y a des bougies qui brûlent etc. on a l'impression que cette procédure n'a pas évolué depuis l'antiquité gréco-romaine conduisant ainsi à des malentendus et à des critiques. En effet dans la conception chrétienne du vœu dès les pères de l'église et vous en avez vu un qui critiquait cela fortement il n'est plus question d'une nécessaire contrepartie divine. Le vœu chrétien est plutôt un serment solennel par lequel on s'impose notamment des comportements des pénitences des privations physiques. Le vœu était par exemple pour Grégoire de Nice l'annonce reconnaissante d'un don immédiatement offert et d'après origen Dieu veut d'abord recevoir quelque chose avant de donner à son tour quelque chose. Par respect on n'impose pas de condition à Dieu. Sous l'influence de cette conception chrétienne très vieille par un effet d'évolution à rebours en quelque sorte le spécialiste de droit romain Alfred Pernizze à Berlin définissait le vœu comme un acte unilatéral donc uniquement celui qui le formulait la divinité n'était pas impliquée là-dedans donc pas de condition rien. Et Alfred Pernizze faisait cela William Fowler et Jules Toutain un peu plus tard voulaient prouver que dans plusieurs cas les fidèles s'acquittaient de leurs vœux avant même que la prière ne fût exaucée. Et on trouve cela encore aujourd'hui souvent sous la plume d'historiens. En fait comme André Magdalene l'a oui voilà donc Fowler et Toutain dans D'Arembert Saglio déjà Courte-Latte aussi s'est élevé contre cela en fait comme André Magdalene l'a souligné la prière votive la prière votive était un acte bilatéral qui comportait un dialogue au cours duquel la condition de la promesse était clairement formulée. Je cite le texte de Magdalene les formules votives définissent l'obligation du promettant avec la même rigueur que le fond des contrats privés. La structure de l'obligation religieuse née de la votis poncio la formulation du vœu n'est pas dans son essence distincte de celle de l'obligation civile. Dans les deux cas un créancier et un débiteur sont en présence. La conception romaine du votum est celle d'un contrat avec la divinité. D'après André Magdalene la formule à deux branches du votum crée entre la prière adressée à la divinité et la prestation promise un enchaînement magico-religieux dans lequel l'aspect magique de la question est l'exacte contrepartie de son esprit juridique. Fin de la citation. Bon, vous avez noté l'expression magico-religieux et magique. Aujourd'hui, on ne parlerait plus comme cela, mais pour Magdalene, tout ce qui était religieux, c'était du type de la magie ou du magico-religieux, surtout dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on parlerait plutôt, on dirait plutôt que la contrainte créée par les liens avec la divinité possède la même force que les autres relations sociales et sans doute même une force supérieure. Mais le constat est tout à fait exact, il a tout à fait raison en écrivant cela. De ce fait, les pères de l'Église, de langue grecque, ont toujours ressenti des difficultés lorsqu'ils utilisaient le terme de « éouché », fortement lié au contexte votif. Cela ne signifie pas la prière, comme on le traduit souvent au lycée, mais le « vœu », c'est ça le sens premier. Et donc, les pères de l'Église, ils tournent autour de ces termes parce qu'ils ne veulent pas trop mettre le doigt dans cet engrenage votif. Car dans le christianisme, la notion d'offrande conditionnelle au sens que nous avons vu ne pouvait exister. Le vœu chrétien était et est en fait une prière, une promesse un peu particulière comportant des obligations pour les humains, mais non un votum comme celui des Romains. Comme tout contrat dont la condition n'avait pas été remplie, le vœu romain était susceptible de ne pas être acquitté. La majorité des vœux, certes, étaient acquittés. C'est du moins ce qu'attestent la plupart des témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous. Un certain nombre de documents signalent toutefois des cas dans lesquels un vœu pouvait ne pas être acquitté. Je pense qu'il est impensable en christianisme de ne pas acquitter un vœu fait à Dieu. On peut éventuellement, et à Naples avec Saint-Génard où ça arrive régulièrement, avoir des problèmes et des débats, des discussions musclées avec des saints ou des saintes qui n'accomplissent pas ce qu'on leur a demandé. Et ça peut être très violent, notamment à Naples. mais avec Dieu ou Jésus-Christ, je crois que ce sont des choses qui sont inimaginables. À Rome, c'est tout à fait la règle et c'est ça qui gênait les pères de l'Église et c'est ça qu'ils pointaient en montrant que les païens étaient des impies en fait qui traitaient les dieux comme n'importe qui. Je vous renvoie pour cela aux exemples que j'avais repérés dans les protocoles des Arval et que je vous ai déjà cités, notamment le non-acquittement des voeux en cas de début de guerre comme en 101 et 105 après Jésus-Christ ou lorsque survenait le décès d'un empereur. Dans l'analyse que j'ai conduite il y a trois ans de cela, de la religion telle que l'atteste l'œuvre conservée de Tite-Livre, j'avais aussi repéré une brève notation qui renvoie à la même procédure. Nous sommes beaucoup plus tôt évidemment en 459 avant Jésus-Christ peu après la fondation de la République et Tite-Livre apporte que le recensement de Kensus eut lieu cette année-là. Ça a lieu tous les cinq ans chaque cinquième année. Mais à cause de la prise du Capitole et de la mort du consul on ressentit un scrupule religieux de fonder le Loustrum. Peu importe je vous l'avais dit à l'époque l'historicité de l'événement. L'important c'est le récit lui-même et comment Tite-Livre comprend cela. Condéret nous l'avions vu à l'époque c'est conclure le recensement par le sacrifice votif à Mars qui confirme que le peuple romain et la République sont au moment où on fait le nouveau recensement dans le même état que lors de la censure précédente. Donc c'est l'acquittement du vœu des censeurs précédents et ça se fait à la fin du Loustrum et avant l'émission d'un nouveau vœu pour les 4-5 ans à venir. Or Rome en 459 dans cette chronologie mythique sortait à peine d'un grave soulèvement d'esclaves mené par Apius Erdoneus des troubles au cours duquel le Capitole avait été pris et occupé par les esclaves et un consul tué au moment où on essayait de le reprendre. Pour comprendre cette brève notation, il faut savoir que le sacrifice de conclusion du Loustrum était votif, ce que beaucoup de gens ignorent. J'en ai fait la démonstration il y a 3 ans, je n'y reviens plus. Le refus des censeurs de clore pour le recensement par le sacrifice à Mars proclame donc que dans la mesure où Mars n'a pas défendu l'intégrité de la République, de l'État, du peuple comme on lui avait demandé 5 ans plus tôt, le vœu des censeurs précédents est caduque et il y a, comme ils disent, scrupules religieux d'aller plus loin. Je suppose que les censeurs comme les Arval le faisaient de leur côté ont néanmoins formulé de nouveaux vœux pour la période suivante et qui, sans doute, auront été acquittés 5 ans plus tard parce que ce genre d'événement n'arrivait pas régulièrement, heureusement pour les Romains. L'an dernier, j'avais également rencontré un bel exemple de vœux non acquittés. Il figure cette fois dans un texte poétique, Les Tristes d'Ovide et concerne le domaine privé. Ovide adresse ce poème, parmi beaucoup d'autres, à ses protecteurs de Rome pour leur demander d'intervenir et de le faire rappeler d'exil. Il constate d'abord que son génie attend sans doute les offrandes traditionnelles du jour anniversaire. Mais la fin du texte et ses offrandes sont votives parce que chaque année on fait un vœu pour son salut, lui aussi, et le salut n'est pas assuré. Mais la fin du texte que vous avez là proclame de manière assez sèche que le poète en a assez qu'il ne souhaite pas offrir un encens qui n'obtient rien des dieux. Nil exorantia turra. Donc il dit la condition n'est pas remplie et je n'offre pas cet encens qui ne sert à rien de toute façon. Et il conclut en formulant le vœu que le génie ne soit plus obligé de venir le trouver l'année d'après dans le lieu de son exil s'il n'a pas à apporter une réussite à sa demande. En d'autres termes, il refuse de formuler un nouveau vœu ou plutôt, après avoir refusé d'acquitter le vœu précédent qui était en quelque sorte simplement lié à la salouse, au bien-être et au destin du poète, il formule un nouveau vœu que le génie puisse venir recevoir son offrande si l'année prochaine l'exil a pris fin. Vous voyez, il inclut l'échec ressenti dans la formule votive, même. Si le génie veut un peu d'encens et de vin, il n'a qu'à travailler pendant le reste de l'année. Ces exemples éclairent l'un des aspects les plus typiques, je crois, de la piété romaine. Et il faudrait d'ailleurs relire par les textes antiques, je crois que j'en ai vu l'essentiel, il peut y avoir d'ici de là une remarque intéressante, mais il faudrait lire les pères de l'Église et la littérature chrétienne haute, parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait que Lactance ou Arnaub qui parlent de ces questions-là. Mais c'est un énorme travail et pour l'instant je n'ai pas le temps ni tout à fait la compétence. Les vœux donc, ces éléments typiques des Romains sont des contrats conditionnels qui, de façon rituelle, mais sans représentants contractants des dieux, mettent en scène un accord formel entre dieux et Romains. Les formules des vœux figuraient sur des registres publics, quand il s'agissait de vœux publics et étaient donc archivés officiellement. Quand il s'agissait de vœux privés, ils se faisaient, d'après ce qu'on sait, devant témoins et notamment les textes, les tablettes étaient scellées avec des seaux et dans beaucoup de sanctuaires, on trouve des capsules de seaux de cire où quelqu'un appuyait et enfermait ensuite le seau qui attestait qu'il avait formulé le vœu ou qu'il avait assisté à la formulation du vœu et authentifiait le texte. Et ces tablettes, d'ailleurs, les poètes nous le disent, on essayait de les faire glisser par le sacristain au pied de la statue du dieu. Ils restaient dans le sanctuaire. Donc, c'était des choses très sérieuses. Il ne s'agit pas d'actes fortuits comme ça, ah, je fais le vœu. Non, non, ce sont des actions réfléchies, discutées et exécutées avec une grande prudence et de façon très formelle, comme un contrat. Et au moment de l'acquittement, c'est avec la même pédantrie que les termes du vœu sont d'abord exposés et ensuite acquittés. Les arvals, rappelez-vous, commencent par faire une réunion où le supérieur, le magistère, fait une motion. On dit, puisque le salut de l'Empire romain et de l'empereur sont dans le même état ou encore meilleurs que l'an précédent, je vous propose de voter un sacrifice d'un bœuf, etc., à la triade capitoline et aux dieux qui sont en cause. Et les arvals, ensuite, approuvent ou non ce vote. Et ensuite, on fait le sacrifice. Et de la même manière, pour les particuliers, j'imagine qu'on ouvrait la tablette, tout nouveau devant témoin, en faisant un placard, j'acquitte ce vœu, on fait même une inscription, un ex-voto, comme nous disons, pour attester qu'on a acquitté le vœu qui est échu, qui est positif. Ces comportements de juriste caractérisent une religion ritualiste dans laquelle la perspicacité des humains s'exerce sur les aspects formels des relations avec les dieux. Et le fait que l'on ne puisse pas accomplir la promesse votive quand les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient, le fait que les censeurs ne célèbrent pas le sacrifice ordinaire de clôture du recensement parce que Mars n'a pas protégé le peuple romain comme il devait le faire, contribue à éclairer les relations particulières qui unissaient les Romains à leur dieu. Dieu, comme écrivait Dumézil, qui aimait la chicane. Ils étaient aussi juristes et procéduriers que les Romains. Donc, personne n'était, semble-t-il, choqué. Il ne s'agissait donc ni d'abus ni d'excès mais de situations critiques motivant l'annulation du vœu en l'absence d'une prestation divine. Même si elle est plus rarement attestée que l'acquittement des vœux, l'annulation du vœu révèle de matière spectaculaire un trait original de la piété romaine et aide à mieux comprendre le cadre dans lequel les Romains célébraient de nombreux sacrifices et aussi la position des dieux par rapport aux mortels, des sortes de partenaires beaucoup plus proches que, par exemple, les dieux des chrétiens. Un passage capital des disputationnes des discussions d'Ulpien, du juriste Ulpien du début du IIIe siècle vient confirmer et préciser ses conclusions. Le premier livre des disputationnes d'Ulpien traitait apparemment des affaires publiques, « at muniquipalem ». Ça concerne les problèmes, les questions des municipes, des communautés civiques, des cités, cités romaines. Puisque tous les cas examinés dans les extraits conservés concernent les charges publiques, d'où me vire, décurions ou tout ce que vous voulez. D'ailleurs, le passage en question figure sous le titre général des polyquitationibus, c'est-à-dire à propos des promesses faites à la cité par les candidats aux élections. On fait des promesses électorales qui sont très formelles et qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, vous payez des intérêts dessus l'année suivante et vos enfants continuent à payer et ils doivent payer la somme et les intérêts qui ont couru pendant dix ans, etc. Donc quelque chose de très formel et c'est dans ce chapitre qu'on a les voeux aussi. Dans l'état actuel des connaissances, l'extrait que je vous ai mis au tableau d'Igeste 50-12-2 concerne donc les voeux publics prononcés par des magistrats et les diverses obligations qui en découlent, notamment pour l'objet voué et pour leurs héritiers. Disons le texte. Si quelqu'un a promis par vœu quelque chose, il se trouve sous l'obligation de ce vœu. Voto obligator. C'est cette chose qui oblige la personne de celui qui voue et non la chose qui est vouée. En fait, la chose qui est promise par vœux même quand elle est acquittée des livres des vœux, mais elle ne devient pas pour autant elle-même sacrée. Sont obligés parce qu'il faut encore la consacrer. Sont obligés par le vœu les pères de famille pubères, c'est-à-dire majeurs et autonomes. c'est-à-dire il faut être un fils qui n'a plus de père, qui n'a plus de tutelle au-dessus de lui. Parce que c'est très hiérarchisé la famille romaine. Il faut être vraiment autonome, être libéré de la tutelle paternelle ou être orphelin et ne plus avoir personne au-dessus de lui. Et il continue, un fils de famille, ça c'est le cas que je vous dis, ou un esclave, ne sont pas obligés à un vœu sans l'autorisation du père et du maître. Pour les esclaves, on a vu des exemples l'an dernier. Il peut bien sûr agir pour lui-même et faire ses petites affaires avec les dieux-lars, mais là, il s'agit de choses sérieuses. Un vœu pour la famille, etc., seul le père de famille ou un esclave sur ordre du père de famille peuvent faire cela. D'après ce texte, l'obligation de la promesse votive porte donc sur le promettant et non sur la chose due. Et cette chose n'est d'ailleurs pas sacrée tant que le vœu n'est pas acquitté. Alfred Pernitze, que nous avons vu, ce juriste de Prusse, a interprété ces clauses de manière à démontrer qu'il n'y avait pas de contrat, seulement une obligation de conscience. Mais si vous avez entendu le texte, il n'est pas question de conscience, d'obligation, il est question. Pour André Magdelin, au contraire, la consécration n'est pas publiquement valable, dans la mesure où un particulier n'a pas le pouvoir de rendre sacré un magistrat ayant seul le pouvoir d'effectuer une consécration publique. Ça ne vaut évidemment pas pour un magistrat qui fait un vœu, puisque lui, il a aussi la compétence pour consacrer. Mais un particulier qui consacre quelque chose à une divinité ne peut pas faire un vœu public. Il peut certes faire des vœux privés. Là, Magdelin passe un peu vite sur cet aspect-là. Mais vous comprenez sa forme de raisonnement. Mais le fait est que la chose n'est pas encore consacrée, puisque Ulpien dit même quand la chose est échue, l'objet en question n'est toujours pas consacré, sacré. Il faut encore un acte supplémentaire public ou privé de consécration. Clarifions un peu. Donc, une non-coupatio, une formulation de vœux, ne comporte pas de consécration. Pendant toute la période de temps couverte par le vœu, l'objet promis n'est pas vraiment dû. Seul le promettant, s'il est juridiquement autonome, comme le juriste précise, est soumis à l'obligation contractée par son vœu. En revanche, dès que la condition fixée apparaissait comme remplie, l'objet était immédiatement dû. À cet instant, les magistrats ou les prêtres, selon le type de vœux, procédaient d'ailleurs sans tarder à la solutio. Et je pense que si quelqu'un ouvertement, un magistrat, mettons, laissait courir un vœu sans l'acquitter, eh bien, à un moment donné, les pontifs ou un collègue venaient taper sur la table en disant maintenant, c'est très dangereux, il faut acquitter ses vœux. Nous avons vu des cas comme ça avec le fameux vœu du printemps consacré, du vers sacrum lors de la Deuxième Guerre punique, où à un moment donné, il a fallu décider que les choses, la salousse de la victoire étaient obtenues, il fallait maintenant acquitter, etc. Donc, dès que c'est arrivé, il faut passer à la solutio, à l'acquittement. J'ai écrit un peu vite il y a vingt ans que les prêtres pouvaient, en vertu de leur ius, c'est-à-dire des droits publics dont ils jouissaient, acquitter sans tarder les vœux publics ordinaires et que seuls les vœux publics extraordinaires exigeaient l'intervention des magistrats. C'est fausse, là, si vous voulez. En fait, je parlais des collèges sacerdotaux de Rome qui avaient l'obligation de célébrer chaque année les vœux régulières pour le salut du prince et de la république, c'est-à-dire de l'État, le 1er janvier ou le 3 janvier sous l'Empire. Ça, c'était une obligation qu'ils ont reçue une fois pour toutes et chaque année, par routine, ils faisaient cela. Et il est vrai que quand on leur demandait de formuler des vœux extraordinaires, c'était ex ius consulum ou ex dicto consulum et ex senatus consulto qu'ils le faisaient. Ils formulaient et acquittaient, bien sûr, ses vœux sur l'ordre des autorités supérieures. Donc ça, c'est un peu rapide. Il ne faut pas imaginer que les prêtres peuvent faire n'importe quoi. Eux aussi sont soumis à des règles précises. Le texte d'Ulpien, venons à lui, « Le texte d'Ulpien apporte une confirmation indirecte à l'interprétation proposée des exemples de vœux non acquittés que j'ai signalés. Car si un objet n'est ni sacré au sens d'appartenant à la divinité, consacré à la divinité, ni soumis à une obligation, il peut être parfaitement refusé à la divinité en fin de compte. L'objet n'est rien. Il n'y a que l'obligation de celui qui fait le vœu qui compte. L'objet n'a aucune qualité autre qu'un objet que vous possédez ou que quelqu'un possède. Contrairement à l'affirmation de Marcel Mauss que dans le vœu ou la dédicace, la promesse ou la présentation font passer une chose dans la sphère du sacré, un objet promis sous condition n'est pas encore sacré mais continue d'appartenir au mortel. On voit comment Mauss ici cite les auteurs que je vous ai montrés et ne se pose pas de question. Il traduit une opinion chrétienne du vœu. Les conditions énoncées lors de la formulation du vœu réservaient donc toujours le droit au contractant de ne jamais le céder à la divinité. Certes, la décision de ne pas honorer l'engagement n'était pas anodine et ses conséquences pouvaient se révéler graves. Les prêtres ou les magistrats concernés avaient intérêt à contrôler avec diligence si les conditions fixées n'avaient réellement pas été remplies avant de prononcer la nullité de la sponcio publique, d'une formulation publique du vœu comme dans le cas des censeurs ou des arvals. La même vérification s'imposait aux particuliers qui faisaient des vœux domestiques. À coup sûr, l'exploitation du moindre élément positif prouvant l'exhaussement et donc l'assistance des dieux devait être plus fréquente que la dénonciation du vœu, je le répète, même au milieu des adversités. Mais en tout cas, l'annulation du vœu était parfaitement en accord avec les coutumes telles que les formules votives où le texte d'Ulpien les reflète. Le refus d'acuter un vœu lorsque le dieu n'a pas rendu le service demandé n'est d'ailleurs pas seulement attesté à Rome. L'exemple grec le plus fameux qu'on cite toujours est celui d'Achille après la mort de Patrocle quand Achille rond le vœu fait par son père pélé au dieu Sperchios s'il rentrait sain et sauf à la maison. Platon a rendu compte de cet épisode dans sa critique d'Homère à qui il reproche en l'occurrence d'avoir mis en scène une hyperéphania indigne d'un héros. Et il donne l'exemple de la dîme Ulpien pardon et vous avez vu donc c'est une chose à ne pas croire il ne faut pas faire ce genre de choses Platon d'un point de vue moral se montre choqué par cela mais Achille avait le droit de le faire puisque si je raisonne en romain le vœu de son père était échu à lui et donc il devait faire. Si nous reprenons Ulpien et nos propres affaires Ulpien continue et donne l'exemple de la dîme que l'on vouait communément à Hercule c'est la deuxième partie du texte. Nous sommes ici dans le contexte d'un vœu a priori privé. La dîme de ces biens que quelqu'un aurait voués continuera écrit-il d'appartenir au patrimoine de l'auteur du vœu tant qu'elle n'en aura pas été séparée c'est-à-dire tant que ne sera pas établie la réalisation du vœu qui aura pour conséquence l'offrande de cette dîme la séparation de cette dîme du patrimoine. Si jamais l'auteur du vœu meurt avant le terme du vœu précise Ulpien c'est son héritier qui est obligé de l'offrir car souligne-t-il c'est un fait établi que l'obligation créée par un vœu passe à l'héritier. Donc voilà un peu le dossier établi avec des sources très différentes vous le voyez des vœux non acquittés pour des motifs graves n'est-ce pas et qui est une des qualités tout à fait particulières de la religion romaine mais on le trouve aussi vous voyez chez Homère déjà ça pouvait toujours exister dans ces religions où les dieux étaient des partenaires supérieurs et immortels des humains puisqu'ils acceptent en quelque sorte dans la cité dans la police de se trouver à un niveau de partenariat qui permettait ce genre d'intervention. Une fois établie cette mise au point concernant les vœux c'est sur un autre domaine que je veux revenir dont je vous ai aussi longuement parlé il y a quelques années celui des cultes funéraires. Commençons par un petit texte qui nous en apprend beaucoup sur les pratiques de la mort à Rome et voici parmi les signes qui annonçaient la mort prochaine de l'empereur Auton en 69 il y eut ce sacrifice à Dispater à Pluton au cours duquel les signes que présentait la victime s'avéraient favorables. Or souligne Suétone dans un tel sacrifice des extats une fraissure contraire à une valeur supérieure une remarque particulièrement intéressante il y a bien longtemps en 1978 l'article ne fut publié qu'en 1984 j'ai mis en évidence une pratique centrale des rites funéraires qui consiste à inverser ou à déplacer des gestes ou des situations un des exemples les mieux connus réside dans le fait que les armes lors des funérailles sont portées à l'envers et ça se fait d'ailleurs toujours dans les grands enterrements d'état actuels ou dans le changement aux funérailles d'empereurs ou de princes impériaux de tenue des sénateurs ou des magistrats qui se déplacent socialement en prenant l'apparence de chevaliers ou d'autres magistrats les consuls prennent la place des tribuns de la plèbe et ainsi de suite il s'agit d'un rite qui met d'un côté en évidence l'altérité de ceux qui sont en deuil ils ne sont plus dans ce monde-ci et ils sont en quelque sorte méconnaissables et de l'autre l'altérité des défunts et de l'espace de la mort qui implique tout le monde pendant la période de deuil on est de l'autre côté je n'avais pas vu à l'époque ce passage de Suétone qui vient confirmer cette observation les extats la fraissure c'est-à-dire les cinq organes sanglants qui sont observés au moment de l'abattage de la victime indiquaient dans un sacrifice offrande si ou non oui ou non la divinité acceptait le sacrifice dans les sacrifices de type divinatoire ces mêmes organes annonçaient des événements favorables ou négatifs normalement les extats en bon état signalaient l'acquiescement divin ou un avenir favorable dans les consultations divinatoires mais dit Suétone ceci vaut pour les dieux d'en haut pas pour un dieu comme Dispater le dieu du monde d'en bas dans ce contexte qui est celui de la mort qui est à l'opposé de ce monde-ci c'est le contraire de la normalité qui est favorable Auton aurait dû recevoir une fraissure présentant des signes inquiétants et non une fraissure positive normale l'histoire a prouvé que le signe était bien défavorable car il se suicida peu après on trouve la même inversion ou du moins la même relation négative dans un mythe éthiologique celui des ludi taurei observé conservé par ces textes de Festus et de Paul Diacre suivant ce récit la chair de taureau sacrifiée à Dispater le dieu des des enfers avait été vendue par erreur au peuple en conséquence de quoi les femmes étaient devenues stériles c'est pour réparer cette erreur qu'auraient été fondées les jeux appelés jeux du taureau en raison de cette méprise donc alors que le repas partagé avec une divinité est un événement positif qui apporte le bien-être et le succès manger comme cela comme les romains l'ont fait avec Dispater des parts de sa victime était un acte négatif qui ne pouvait que nuire et les conséquences étaient nettes les femmes romaines devenaient stériles c'est-à-dire les romains allaient passer dans un temps prévisible de l'autre côté de la barrière ils allaient disparaître tous il n'y aurait plus que des romains morts revenons à Auton nous n'avons pas la possibilité de vérifier si cette anecdote correspond à des règles culturelles établies ou s'il s'agit d'une interprétation qui est entrée dans le petit corpus des signes annonciateurs de la chute de l'empereur Auton il est certain en tout cas que cette interprétation est plausible car de manière générale les signes défavorables lors des sacrifices figurent régulièrement parmi les signes de la chute des princes Suétone écrit que quelques mois avant sa mort Néron avait également consulté les extats c'est-à-dire avait fait des sacrifices divinatoires mais n'avait jamais obtenu des présages favorables pour Galba donc le premier successeur de Néron toute une série de sacrifices fut marquée d'irrégularité une victime destinée au salut de Galba se détacha lors de son passage et se rua sur la voiture de Galba en l'inondant de sang pour un sacrifice que Galba fait préparer il ne trouve en arrivant qu'un hôtel avec de la cendre tiède et un vieillard en habit de deuil avec des offrandes de libation ou encore dans une autre occasion il perd sa couronne sacrificielle au moment de sacrifier il paraît même qu'un jour où il prenait les hospices les poulets divinatoires que l'on observait à ce moment-là se sont sauvés se sont envolés autant d'anecdotes bien sûr invérifiables mais dont l'interprétation renvoie à chaque fois à des scènes ou à des principes rituels bien connus dans ces exemples c'est l'impossibilité d'obtenir des signes favorables dans les sacrifices au dieu d'en haut qui est en cause dans le cas d'Oton que nous avons examiné c'est au contraire un signe défavorable qui intervient lors d'un sacrifice au patron des enfers et qui de ce fait annonce ce qui doit arriver ce qui montre que l'interprétation du sacrifice offert à Dispater doit être considérée comme recevable en rencontrant ces présages favorables Oton entrait pour ainsi dire déjà dans le règne de Dispater sans reprendre ce que j'ai dit des rites funéraires il y a quelques années je souhaite vous parler maintenant d'une fouille expérimentale que j'ai organisée avec un certain nombre de collègues il y a quelques années à Classe et près de Raven je veux le faire brèvement bien sûr parce que le retard apporté à la publication de cette expérience rend nécessaire une mise à jour du dossier cette fouille s'est déroulée entre 2004 et 2006 dans une petite portion de l'énorme cimetière de la flotte impériale de l'Adriatique à Raven son objectif était de faire une expérience cela faisait un certain nombre d'années que les archéologues fouillaient de mieux en mieux les nécropoles en s'intéressant notamment à tous les éléments observables dans et surtout autour des tombes or il existait des différences dans les méthodes de fouille si par exemple en Italie en France en Suisse au Luxembourg les sépultures étaient fouillées stratigraphiquement c'est-à-dire en suivant les couches dans l'ordre inverse de leur création en Allemagne on préférait sacrifier d'emblée une partie de la surface à fouiller pour faire des coupes par palier régulier afin d'apprécier immédiatement la stratigraphie avant de fouiller tout le reste de la tombe suivant les couches révélées par cette coupe nous désirions vérifier si ces méthodes de fouille appoutissaient au même résultat à cet effet j'ai réuni avec Jacopo Hortali aujourd'hui professeur à l'université de Ferrar à l'époque inspecteur à la surintendance archéologique de Bologne un groupe d'experts de l'archéologie funéraire la collègue de Jacopo Hortali Maria Grazia Maioli et ses collaboratrices Giovanna Monteväcki et Christina Leone les archéologues Marion Wittayer de Mayence et Peter Fazel de Francfort Stéphanie Martin-Kilch et Christina Ebneuter de l'université de Berne Henri Duday de l'école pratique des hautes études et du CNRS qui était à Bordeaux Patrice Meignel du CNRS Jeannot Metzler et Catherine Gueng du musée de Luxembourg et enfin Valérie Bell de l'INRAP et Véronique Materne du CNRS qui est aujourd'hui au muséum la nécropole est située entre le port et la basilique de Sainte Apollinaire que vous connaissez peut-être la zone choisie est traversée par donc vous avez ici le port de la flotte est par là et vous avez ici il y avait une route le long du rivage et qui est représenté en bleu ici mais aujourd'hui on est à 8 km de la mer c'est une lagune et vous avez une succession énorme de nécropoles de tombes et nous avons fouillé une partie de la nécropole du Podere Mingetti et nous avons voilà la surface qui a été ouverte et qui a été traversée par une tranchée du 18e siècle parce que comme je vous le dirais nous sommes sur une dune et si on voulait planter là un vignoble il fallait apporter de la terre parce que le sable de dune ne fait pas pousser les vignes et donc on a trouvé les restes qui permettaient de dire que c'était une vigne et donc on a fouillé cette zone moins cette tranchée mais qui révèle aussi après quelques profondeurs des restes et nous avons trouvé sur cette surface donc voilà la tranchée qui traversait nous avons fouillé ceci et nous avons trouvé rien que dans cette partie 147 tombes avec de nombreuses unités stratigraphiques liées à la fouille des tombes elles-mêmes avec une attention toute particulière apportée comme je l'ai dit au rite funéraire et aux techniques de fouille à la fin de l'expérience l'équipe locale a fouillé le reste a fouillé le dernier carré de la fouille ce qui a permis d'ajouter encore une cinquantaine de sépultures à celles que nous avions donc l'ensemble fait à peu près 210 sépultures sur une profondeur de 2 mètres au maximum une fois enlevée la terre de surface qui est apportée par une rivière le lieu était bien choisi pour notre expérience contrairement à d'autres secteurs où nous avions d'abord songé à fouiller plus vers l'intérieur des terres si j'ose dire ce secteur est en fait une dune car la route de la plage longeait le site et à quelques dizaines de mètres de la zone qu'on a fouillé or il n'y a rien de plus compliqué à fouiller qu'une dune puisque les trous faits par exemple pour une déposition funéraire n'y laissent pas forcément des traces s'il n'y a pas un peu de charbon ou quelque chose qui teinte la terre vous ne verrez strictement rien on trouve le corps où l'urne est du sable pratiquement monocolore donc pour fouiller ce site deux méthodes générales étaient utilisées et on opposait donc la méthode allemande qui consistait vous voyez ça ça a été fouillé par les collègues allemands ils sont allés beaucoup plus vite que les autres et ça c'est la méthode disons du nord-ouest de l'Europe et du sud de l'Europe où on suit par couche les fouilles et voilà vous avez ensuite des successions de couches et de tombes alors que chez les allemands on a partout comme ça des sections et des monuments déjà mises en vue et par exemple là on le voit très bien quand ils trouvent en nettoyant en enlevant par palier régulier la terre ils trouvent une urne voilà ce qu'ils font immédiatement une coupe par couche de 20 cm qui leur permettent ensuite d'étudier la stratigraphie et de fouiller le reste comme cela le problème est qu'il y a certaines tombes comme celle-là les dits boustas par les spécialistes qui sont des fosses dans lesquelles on empile du bois sur lesquelles on met le cadavre et on allume le bois qui est dessous et le tout s'affondre dans le trou et on met de la terre par-dessus c'est très difficile de fouiller ça par coupe sinon on perd une partie même du contenu de la tombe et en même temps on n'a jamais comme ici pardon on n'a jamais comme ici une vision d'ensemble d'un niveau de la nécropole c'est une méthode qui permet d'aller vite qui dans le cadre d'une fouille difficile comme mais très très agréable puisqu'on n'est jamais sale dans ce genre de fouille de dune permet d'aller très vite et de voir des choses qu'en fouillant de haut en bas où la terre sèche au fur et à mesure il y a des choses qu'on peut rater c'est donc un avantage quand il faut aller très vite mais il y a aussi des avantages et par exemple c'est ce genre de choses qu'on peut trouver quand on fouille très prudemment des lampes dont une est tournée vers en haut l'autre est renversée ce qui peut être une allusion au monde de la mort qui est en bas alors que le monde des vivants est en haut ce n'est pas du tout un ensemble si vous voulez rare c'est un des dispositifs rituels qu'on a trouvé autour des tombes et en général on ne trouve pas à Classe et dans cette nécropole de dispositifs rituels autour des tombes où il y avait le culte funéraire je vous montre juste cela et vous voyez les lampes elles sont là et à côté il y avait la tombe avec un tube de libation en bois qu'on ne voit presque pas à la surface on le voit en humidifiant on voit qu'il y a quelque chose c'était un tube en une feuille de bois très mince qui délimitait un tube si vous voulez dans lequel on versait sur les ossements du mort des libations et cela on le trouve quand on fouille très prudemment en enlevant les choses une par une mais comme je l'ai dit cette réponse était donc rapidement faite et le deuxième résultat était qu'il n'y a aucune différence pour la compréhension des rites et de la nécropole les deux méthodes se valent l'une est possible dans certains cas quand il faut aller très vite ou quand le terrain est très difficile l'autre est nécessaire quand il s'agit de tombes comme les boustas ces bûchers fausses et c'est plus agréable d'avoir une vue d'ensemble aussi des photos d'ensemble et pas seulement des plans d'ensemble dessinés pour étudier l'ensemble de la nécropole mais sinon les deux choses ont eu des rites des résultats semblables je vais ensuite la fois prochaine analyser brièvement cela et ensuite vous parler d'une tombe que j'ai fouillée et d'une inscription très jolie que j'ai découvert à cette occasion je vous remercie à la prochaine fois merci